Allahu ala sayyidina muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin quul mou alif rahimahullah al makhlukatu alati qaddaraha allahu ta'ala fiha al khair wa fiha al-shar wujidat bitaqdirillahi subhanahu wa ta'ala les créatures qu'Allah s'ma ta'ala a prédestinées on trouve dans ces créatures ce qui est du bien et il y a ce qui est du mal al-iman wa l'amal saliha khair la foi et les bonnes oeuvres c'est du bien al-kufur wa l'ma'asi char la mécréance et les péchés c'est du mal lakin kilahuma bi khalqihi wa taqdirihi mais les deux choses sont créées par Dieu prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala amma taqdiru Allahi alladhi huwa sifatu thatihi fa huwa la yusafu bi sharr bel taqdiru Allahi ta'ala lil khairi wa sharri lil ta'ati wal masiyati kulluhu khair, kulluhu husun alors la prédestination de Dieu l'attribut de Dieu c'est une c'est un attribut de perfection et c'est du ce n'est que du bien la création et la prédestination pour le mal ou pour le bien l'obéissance ou la désobéissance la mécréance ou la foi tout ça c'est c'est du bien il n'y a pas une imperfection par cela on a dit hier le bien ce que Allah ta'ala a loué et le mal ce que Allah ta'ala a mis en garde ce que Allah a voulu aura lieu comme Allah ta'ala selon ce qu'il a voulu selon sa science ce qu'Allah a su qu'il y aura lieu Allah l'a voulu et sa volonté se réalise et ce qu'Allah a su qu'il ne rentre pas dans l'existence qu'il n'aura pas lieu ne rentre pas dans l'existence c'est à dire Allah ne l'a pas voulu qu'il rentre dans l'existence il a su que telle personne ne se marie pas n'aura pas d'enfant par exemple même s'il va chercher essayer ainsi de suite Allah a su qu'il ne va pas se marier qu'il n'aura pas des enfants alors on dit Allah n'a pas voulu encore puisqu'il a su qu'il n'aura pas une épouse il n'aura pas d'enfant Allah n'a pas voulu ce qu'il a su il l'a prédestiné ce qu'il a su qu'il n'y aura pas lieu il ne l'a pas prédestiné il n'a pas voulu rien ne touche l'être humain que ce soit du bien ou du mal la bonne santé ou la maladie la pauvreté ou la richesse sans la volonté de Dieu tout ce qui le touche c'est sous sa volonté كل ما يصيب العبد من طاعة من خير من معصية من فقر من جوع من مرض من صحة من سعادة من حزن كل هذا بمشيئته سبحانه وتعالى وَلَا يُخْطِيُوا الْعَبْدَ شَيْءٌ قَدَّرَ اللَّهُ وَشَا يُصِبَهُ alors une chose qu'Allah a voulu que tu l'auras il a prédestiné que tu l'auras alors elle ne va pas t'épargner elle ne va pas tu ne vas pas t'échapper à ça si il a prédestiné que tu tombes malade par telle chose corona ou autre tu l'auras tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux tu l'auras وَهَذَا مَحْضُ الْكَمَالَ أَن تَقُلْ لَيْقَ فِي مُلْكِهِ شَيْءٍ إِلَّا بِمَشِئَتِهِ le fait de dire toute chose aura lieu c'est par sa prédestination par sa volonté ça ça prouve la perfection pour Allah parce que le fait de dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans les cieux et la terre sans sa volonté c'est comme on dit il est vaincu il est impuissant il y a des choses qui se réalisent malgré lui et le fait de dire ça c'est de la mécréance وَهَذَا مَحْضُ الْكَمَالَ لَا يَقَعْ شَيْءٌ فِي مُلْكِهِ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا مَا أَرَاد وَعَلَى هَذَا إِجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ مَأْخُوذٌ مِنْ آيَات il y a l'unanimité des savants de l'islam il y a beaucoup dans le cor'an قال ta'ala فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيْيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَا ce qui signifie celui qu'Allah lui a voulu la guider il rend son coeur apaisé à l'islam il le guide il rend le coeur apaisé il l'embellit à ses yeux l'islam et voilà cette personne il rentre et celui qu'Allah lui a voulu l'égarement il le rend le coeur serré il ne voit pas l'islam comme une religion juste après il se sent le coeur serré mais c'est Allah qui guide et c'est Allah qui crée la guider c'est Allah qui égare et c'est Allah qui crée l'égarement le prophète a enseigné une de ses filles une invocation à dire un doa à dire et dans ce doa une partie de ce doa ce qu'Allah a voulu aura lieu ce qu'Allah n'a pas voulu n'aura pas lieu rapporté par Abu Dawoud puis il est très connu par la suite وقد روى el beyehقي rحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله إجراء el beyehقي a rapporté de سيدنا علي رضي الله عنه a dit que l'un ne croira en Dieu ou la foi n'atteint son cœur que lorsqu'il croit avec certitude sans aucun doute que ce qui lui est arrivé n'était pas pour l'échapper et ce qui ne l'est pas touché n'était pas pour le toucher ou lui arriver et qu'il croit à la prédestination pour toute chose يعني voilà il faut croire fermement ce qui t'arrive c'est par la volonté de Dieu si tu t'es échappé à telle chose c'est par la volonté de Dieu s'il t'a touché une épreuve c'est Allah qui a voulu s'il t'a donné un grand bienfait c'est Allah qui a voulu alors il faut croire que tout ce qui se passe l'un réussit l'autre fait l'échec l'un trouve la richesse l'autre trouve la pauvreté celui-là il trouve la guérison l'autre il tombe malade et il meurt celui-là il obtient ce qu'il a planifié son but l'autre n'obtient pas tout ça Allah l'a voulu Allah l'a su Allah l'a prédestiné si la personne ne croit pas à ça il n'est pas musulman il a dit Sayyidina Ali et il n'est pas croyant pour qu'il soit croyant il faut croire à toute la prédestination c'est-à-dire que tout est prédestiné par Allah c'est pas valable de dire oui la foi le bien c'est Allah qui a voulu la méclance c'est les péchés c'est pas Allah qui a voulu c'est les diables c'est le chaitan celui-là il n'a pas cru à la prédestination tu crois que tout est prédestiné par Dieu certains groupes sectaires comme l'Ontaza disent l'être humain crée ses actes l'être humain prédestine ses actes indépendamment de Dieu ils disent Allah a donné à l'être humain la capacité pour créer et lorsqu'il fait lui-même il crée ses actes et il les fait sans la volonté de Dieu alors que ça veut dire que ça veut dire vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu pourquoi Allah a dit dans Sourah Al-Kahf ne dites pas que demain je vais faire telle chose sauf si Allah a voulu il ne dit pas demain je fais telle chose sans exception mais plutôt il dit demain je fais telle chose si Allah a voulu alors il y a un savant parmi les Malikia il a fait tout un livre à ce sujet en parlant des ayats dans le Qur'an al-Karim depuis le Fatiha jusqu'à Sourat Al-Nas en citant l'ayat qui prouve que toutes les choses qui aura lieu dans le monde c'est prédestiné par Dieu et surtout on parle des actes de l'être humain l'obéissance ou la désobéissance la foi ou la mécanance إذن بعض الفقهاء المالكي عمل كتاب في سماه حز الغلاصم في إفحام المخاصم كله في موضوع القدر وبينا بيانا شافيا من القرآن الكريم أن الأعمال التي يعملها الإنسان بخلق الله ليست بخلق الإنسان بتقدير الله ولكن الإنسان له اختيار تحت مشيئته لَيْسَكَرِّشَ المُعَلَّقَ بِالْهَوَا لَهُ اختيار تحت مشيئة الله L'être humain n'est pas un créateur ne crée pas ses actes l'être humain n'est pas indépendant mais ce qu'il fait l'être humain avec un choix qui est sous la volonté de Dieu d'un côté toi tu agis selon les autres ça c'est interdit ça c'est obligatoire ça c'est حلال entre interdit et obligatoire et حلال tu agis voilà maintenant tout ce que tu fais toi tu le choisis tu le choisis je fais ça je ne fais pas ça je ne bois pas l'alcool je prends le thé bon maintenant je prends le café non je ne prends ni l'un ni l'autre parce que j'ai le brûlure de l'estomac je prends le lait froid bon je mange ça ah non il y a beaucoup de sucre dedans je ne prends pas ça je prends oui mais il y a assez de graisse cholestérol ça ne va pas tu choisis et tu sais même lorsque tu fais ce calcul dans ta tête Allah l'a su Allah l'a prédestiné même lorsque toi tu es en train de réfléchir je fais ça je ne fais pas ça je mange ça je ne mange pas ça qu'est-ce que je vais me faire aujourd'hui même si tu réflex Allah l'a su Allah l'a créé en toi Allah l'a volu Allah l'a prédestiné il est Cap je ne parle pas ça veut dire que tu parlasse qu'il esturté l'un saint soit рас Spotify embedded hall où il y a man elle il y a possible que tu il y a GOD Fan pas M Tu as l'acquisition, tu as choisi, mais la création, c'est Dieu qui a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a'ala mu'ahka.